Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler aujourd'hui de bases de données et notamment de l'utilisation et de la nécessité d'une utilisation de la base de données dans les sciences humaines et sociales et plus précisément en histoire de l'art. Il s'agit de la deuxième science dédiée à ce sujet, après la première qui a été tenue il y a quelques semaines par ma collègue Delphine Burlop et je ferai le point sur une série de choses qui n'ont pas fait l'objet d'une discussion lors de la science précédente, je vais développer davantage d'autres aspects en tirant profit de mon expérience dans ce domaine-là. Quand on travaille avec une base de données, quand on envisage de travailler avec une base de données, il y a deux choses, deux étapes devant nous qui se prospectent. Tout d'abord, la création et la gestion du corpus documentaire, c'est-à-dire qu'il s'agit de pouvoir récolter, réunir les données au sein d'un seul système de gestion et pour pouvoir les classer, les trier, les analyser, les analyser, les interroger. Et tout cela doit se faire dans un but très clair, qui ne doit jamais être oublié, qui ne doit jamais sortir de notre radar. Le but est la réponse à la problématique. Autrement dit, la base de données n'est pas en soi le but de la recherche, comme certains peuvent éventuellement croire ou essayent même de croire ou de démontrer, mais la base de données est un outil, un outil qui nous est mis à disposition par l'informatique pour pouvoir répondre à ce qui est la problématique scientifique de nos recherches et de vos sujets de mémoire. Or, les bases de données ne sont pas nées aujourd'hui ou il y a quelques années, mais les bases de données ou les banques de données existent depuis toujours, on peut dire. Depuis toujours, depuis l'antiquité même. Mais pour nous réduire l'unité juste aux époques les plus récentes, on pourrait dire que les premières bases de données, on ne serait-ce que pour les chercheurs en sciences humaines et sociales et pour tous les chercheurs en toutes disciplines confondues, sont les fichiers, les casiers, si vous voulez, des bibliothèques. Jusqu'à il y a quelques années, encore, dans certaines bibliothèques aujourd'hui, il n'y avait pas de données numériques, il n'y avait pas de catalogue en ligne, des catalogues numériques, mais la recherche des ouvrages, des articles, des ressources bibliographiques se faisait directement sur des fiches papiers. Donc, il fallait prendre le temps de les dépouiller toutes, auteur par auteur, après auteur, par an, par un type de révélue, etc. Mais c'était un dépouillage long, fatigant, épuisant, et évidemment souvent pas exhaustif. Aujourd'hui, les bases de données ont complètement révolutionné et transformé la recherche bibliographique, parce qu'il est possible de s'appuyer sur tout un tas de moteurs de recherche qui ne sont rien d'autre que des bases de données en ligne qui nous permettent de définir notre bibliographie, de savoir où elle se trouve, voir de la télécharger et de la enregistrer sur notre ordinateur, ou encore mieux, sur notre logiciel de gestion bibliographique, comme par exemple les autres. Donc, il est vrai que la gestion et l'exploitation des données représentent l'un des défis principaux de notre recherche. Et l'objectif de nos deux séances a été justement celui de Mme Burlott et celle de Mme Burlott et d'aujourd'hui, de vous montrer la nécessité et la façon d'organiser les recherches en utilisant les bases de données. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte, on constate encore malheureusement aujourd'hui, que pas mal d'étudiants rédigent encore des catalogues, des inventaires en utilisant Microsoft Word ou par exemple Writers de LibreOffice, enfin, des logiciels de traitement de texte, d'autant encore page de Mac. Bien, tout cela relève d'une erreur méthodologique majeure qu'il faut dorénavant éviter. Si vous travaillez sur des corpus, sur des ensembles de données assez importants, il faut que vous conceviez un système de gestion de vos données, notamment par le recours à des logiciels de création, de gestion de bases de données. Il y en a plusieurs, et on les verra dans quelques instants. Pourquoi ? Parce que si vous voulez mener des opérations de classement, d'analyse, de quantification, de statistiques, etc., vous ne pourrez pas le faire en utilisant des logiciels de traitement de texte. Autrement dit, vous allez recolter des données sans pour autant pouvoir vraiment les exploiter. La seule chose que vous pourriez faire, à la limite, c'est un inventaire, l'annexe d'un mémoire, et ça n'a aucune importance, à mon sens, pour un mémoire digne d'une véritable approche scientifique. Comment donc s'y prendre ? Comment faire cela ? On ne peut pas faire cela en quelques minutes dans le cadre de ce cours qui est une petite initiation, introduction aux humanités numériques. Et donc, on pourra juste toucher les aspects principaux de cette démarche, de cette démarche d'application du numérique à la recherche en sciences humaines et sociales, enfin, à la recherche d'un domaine des sciences humaines et sociales. Et on peut voir, donc, les questions principales qu'il faut se poser en amont, quel champ, quelle rubrique, mais avant même, quelle table et quelles métadonnées, quels thésaurus utiliser. Ce sont les questions que, désormais, tous les chercheurs se posent avant même de se lancer dans un projet de recherche. La question de l'importance de l'utilisation d'une base de données en histoire de l'art a été déjà posée il y a quelques années dans ce volume extrêmement important et utile, à mon avis, pour tous les étudiants et les chercheurs en histoire de l'art qui s'appelle « L'art et la mesure », l'histoire de l'art et méthode quantitative qui est un ouvrage collectif édité sous la direction de Béatrice Joyeux-Prunel. Et c'est intéressant de lire déjà certaines pages de cet ouvrage pour se rendre compte, vraiment pour mesurer la température et se rendre compte d'un désidératum encore en histoire de l'art vis-à-vis de l'utilisation des bases de données. Et de là, d'une certaine attitude même des chercheurs en histoire de l'art vis-à-vis de l'utilisation des bases de données. Parler de chiffres en histoire de l'art est souvent malvenu. Je suis en train de lire le texte. Dans la mesure où cette démarche laisse penser que ce qui intéresse n'est plus le chiffre que l'œuvre et que l'on pourrait codifier des données dont on aime à penser qu'elles relèvent de l'immesurable, de l'insondable, du spirituel. Et pourquoi donc ne pas mettre la beauté en boîte, la beauté, donc le spirituel, l'insondable, l'immesurable ? C'est vraiment impossible ? Autrement dit, est-ce qu'une base de données empêcherait la lecture du phénomène historique ou du phénomène artistique ? Est-ce que la quantification, la mesuration serait des procédés contradictoires à la démarche scientifique en histoire de l'art ? La réponse est probablement et sans doute non. Et la réponse, vous continuez, vous pouvez la lire ici à la suite, on met bien les tableaux dans des cadres, sur des murs, dans des musées. Et on le sait bien aussi que les œuvres d'art vivent d'abord par leur rang dans un classement élaborés depuis des siècles dont les musées et les histoires de l'art, mais surtout les marchés, sont les meilleurs comptables. Donc, il nous semblait, compte tenu du texte, que la beauté gagnait parfois à être mise en boîte parce qu'elle se trouvait souvent simplement mieux replacée dans son contexte, donc mieux mise en évidence ou tout simplement parce que l'approche quantitative permettait de gagner en compréhension historique, sociale, esthétique, ce qui compensait, et je rajouterais moi personnellement, largement, ce que l'on perdait éventuellement en aura artistique. Donc, cette page est très utile parce que, disons, face encore à une certaine réticence en histoire de l'art vis-à-vis de l'utilisation des bas-zonais, on se rend compte rapidement qu'en réalité, la quantification, le classement, l'approche quantitative, l'approche quantitative, donc, sont, bien au contraire, des opérations qui permettent d'aller plus loin dans la réflexion non seulement méthodologique mais aussi épistémologique. Et, voilà, alors que la pratique, je continue en disant, alors que la pratique du catalogage du répertoire est une tradition ancienne dans les métiers de l'art, et c'est précisément ce que les étudiants ont la tendance à faire quand ils rédigent des inventaires, des catalogues qui souvent sont imprimées à part dans un volume d'annexes qui, à mon sens, est un gaspillage de temps, d'énergie, d'argent, d'encre et de papier. Bien, les histoires de l'art sont venus tard, très tard, aux bases de données informatiques. En 1992, Jacques Thuillier publiait une mise au point sévère dans la revue de l'art. Certains diront que si l'histoire de l'art n'a pas su se servir de l'informatique, c'est qu'elle n'avait pas grand besoin de son concours. Nous pensons l'inverse, nous aussi, évidemment, sinon je ne serais pas là. C'est un signe pour ces disciplines de faiblesse et de sclérose. La sclérose n'est plus totalement d'actualité. Qui serait capable de citer toutes les bases dont les historiens peuvent-ils être partis et de fait, désormais, les histoires de l'art ? S'il ne conçoit pas des bases données, il s'en sert pratiquement de façon quotidienne, régulière. Et vous aussi, en tant que futur historien de l'art, historiennes et historiens de l'art, vous vous en servez, Atlas, ArtStore, et puis, toutes les bases données bibliographiques, la Joconde encore, et puis les bases données bibliographiques comme G-Store, les portails plutôt, Kern, Open Book Edition, édition ou édition, etc. Voilà, donc, à un moment donné, dire, on imagine tout ce qui est en ligne ou en base, en histoire de l'art, et la réflexion est beaucoup plus générale en réalité, n'est pas pour autant conçue pour être quantifiable, voire est souvent difficilement utilisable. Même pour le chercheur le plus chébronné, qu'est-ce faire en effet de ces corpus hétérogènes dont on ne connaît pas les principes d'inclusion ? Qu'est-ce dire de l'agrégation si fréquente et si peu claire d'informations de sources différentes, voire non référencées ? L'impression que les bases ont été faites sans méthode est pire, il est clair qu'elles ont été utilisées lorsque le sont, sans plus de réflexion. Donc là, les auteurs de cet ouvrage mettent l'accent sur un aspect essentiel. On ne connaît pas comment on a réalisé les bases de données, on ne connaît pas les critères d'inclusion, c'est-à-dire ceux qu'on a insérés dans la base et, par conséquent, ceux qu'on a exclus de la base, n'est-ce pas ? On a des sources qui ne sont pas référencées et alors, cela veut dire que s'il est vrai que l'utilisation d'une base donnée en histoire de l'art est primordiale, il est tout aussi vrai qu'il faut encore mener une véritable réflexion sur ce qui est une bonne base de données en histoire de l'art. Donc, une réflexion, il ne faut pas simplement utiliser les bases de données, il faut savoir déjà pourquoi, comment on les utilise et comment ces bases-là ont été faites, pensées, conçues et comment elles fonctionnent. Et alors, voilà, toujours à l'intérieur de cet ouvrage, vous trouverez un bel article signé par Béatrice Joyeux-Prunet et Claire Lemercier qui porte précisément sur cet aspect. La création d'une base donnée est une histoire de l'art. Comment s'y prendre ? C'est un article qui est tiré évidemment de l'expérience, qui profite de l'expérience de ces chercheuses et qui montre les difficultés, les solutions adoptées au fur et à mesure pour quantifier l'inquantifiable, l'immisurable, non ? Pour revoir sous un nouveau regard, si vous voulez, des données en histoire de l'art qui d'habitude n'ont pas fait l'objet d'une analyse quantitative ou qualitative. à travers le recours numérique. Et voilà donc les trois phases de vie, si vous voulez, je les ai appelées un peu comme ça, d'une base de données. La première, c'est la naissance. Il faut concevoir la base pour y collecter les informations. Et en réalité, la conception de la base et la collecte des données et des informations sont deux opérations qui sont extrêmement dépendantes l'une de l'autre qui se croisent de façon régulière. Quand on collecte des informations, on finit par les enregistrer dans la base des données, mais en même temps, on est obligé de repenser, revoir régulièrement la base des données en fonction des informations qu'on a. Donc, il y a un processus assez long, assez fatigant, au début surtout de la mise en place de la base des données parce qu'elle est directement, comment dire, dépendante de la nature de nos données. Ensuite, on passe au nettoyage, à la validation et surtout à l'analyse et à l'interrogation des données pour pouvoir plus tard diffuser les données, ce qui devrait être le but de la recherche, la diffusion des données à travers les publications, à travers la mise en ligne de la base des données si on ne veut pas publier un livre et parfois pour les bases données ce n'est pas la peine de publier des livres mais au mieux publier la base parce qu'elle se prête à des possibilités multiples d'interrogation et donc elle nous permet de renouveler de façon constante les requêtes et les réponses aux données. Voilà un exemple de base de données que tout le monde connaît. C'est une base de données bibliographique que nous utilisons régulièrement pour nos recherches le Sudoc. La capture d'écran que vous avez en face de vous est tirée justement d'une recherche faite par moi-même sur un ouvrage d'ailleurs très connu en France et pas qu'en France publié par un ancien professeur de Paris à la conquête du passé aux origines de l'archéologie. Là, la capture d'écran est finalisée de mon point de vue à vous montrer en gros le fonctionnement assez basique mais bien pensé d'une base de données avec ses propres rubriques que vous avez sur la gauche l'identifiant, le titre, l'alphabet, l'auteur, la date, la langue et les métadonnées qui accompagnent ces rubriques, ces champs. L'ensemble, les rubriques plus les métadonnées composent, constituent ce que l'on appelle la notice ou encore l'enregistrement. Voilà donc un exemple de base de données que nous utilisons régulièrement et qui nous permet par ailleurs d'alimenter notre bibliographie surtout quand on dispose de logiciels de gestion bibliographique comme par exemple Zoteron. Vous savez que Sudoc est parfaitement compatible avec Zoteron. Sudoc étant une base de données qui respecte des standards de description notamment le Dublin Core qui est lui-même à la base de la structure de la base de données pardonnez-moi la répétition de mots de Zotero. Les deux donc sont des bases de données Sudoc et Zotero et grâce comme vous le savez à des plugins qui s'installent dans votre navigateur vous pouvez moissonner les informations contenues dans la base de données Sudoc pour les importer dans la base de données de Zotero stand-alone stand-alone que vous allez installer sur votre propre ordinateur. Donc les bases de données sont constituées désormais un enjeu primordial. Il ne faut pas se mentir il ne faut pas chercher d'excuses. Aujourd'hui la base de données alimente nos travaux de recherche. Aujourd'hui si on sait utiliser des logiciels simples comme Zotero on peut créer une bibliographie en quelques clics tandis que jusqu'à il y a quelques années on passait des heures pour faire une bibliographie pour la corriger pour la refaire pour copier coller au sein de notre recherche tout cela est obsolète désormais on ne le fait plus et surtout il ne faut plus le faire parce qu'en le faisant on échapperait à des possibilités d'analyse classement interrogation de données que des logiciels comme Zotero nous donnent. alors j'ai déjà en montrant cette capture d'écran tirée de Sudoc évoqué certains des éléments principaux de la base de données j'ai parlé notamment des champs des rubriques qui sont sur la gauche j'ai parlé des entrées enregistrement la notice j'ai parlé des métadonnées c'est à dire tout ce qui accompagne la donnée la rubrique donc voilà cela donc entrée et pas d'option ou rubrique métadonnées enregistrement ou entrée ou encore notice tout cela se gère et géré par un système de base de données qui est un logiciel et évidemment chacune de ces rubriques ou un ensemble de rubriques est contenu à l'intérieur d'une ou plusieurs tables qui entretiennent entre elles plusieurs types de liens avant de vous voir cela un petit point sur les logiciels utilisés pour la rédaction et l'élaboration des bases de données il y en a beaucoup pour les besoins que nous avons pour nos besoins universitaires et scientifiques et pour les utilisations que nous faisons que nous faisons à l'université trois logiciels paraissent les plus appropriés malgré certaines réticences de la part de comment dire des chercheurs un peu plus guiques de ces mots qui préconisent qui préconisent l'utilisation d'autres logiciels qui toutefois tout en étant bien meilleurs que les trois en face de nous sont difficiles à maîtriser en quelques sciences de formation à l'université en tout cas en sciences humaines sociales il faut des formations spécifiques des masters spécifiques nous sommes en histoire de l'art plutôt vous êtes en histoire de l'art et vous n'avez même pas une formation sur les bases donc inutile de faire recours à des logiciels extrêmement complexes et compliqués quand on peut éventuellement trouver une solution plus rapide et efficace en utilisant l'un de ces trois logiciels lesquels Microsoft Access qui certes est un logiciel payant donc voilà il exige l'achat de la suite Office FileMaker lui aussi un logiciel payant qui coûte deux fois plus cher d'ailleurs qu'Access ou à droite cette icône qui est le symbole logo d'un autre logiciel cette fois-ci Libre LibreAccès qui est le logiciel base de la suite LibreOffice donc un logiciel libre le plus performant des trois est sans doute FileMaker même si c'est aussi celui qui échappe un peu aux règles du jeu pour pouvoir utiliser FileMaker je le dis souvent aux étudiants en archéologie il faut connaître les règles du jeu parce que lui c'est comment dire lui permet de faire tout et n'importe quoi tout et le contrôle de tout c'est le le grand avantage de FileMaker c'est que il est un logiciel pensé pour des gens qui n'ont pas de grandes compétences en informatique mais aussi pour des personnes qui veulent aller très loin dans l'informatique contrairement aux deux autres qui sont tout aussi forts mais moins forts que FileMaker et qui au contraire contrairement à FileMaker demandent une connaissance assez approfondie des règles du jeu parce qu'eux ils nous imposent le respect des règles c'est pourquoi moi dans les formations que je donne je fais toujours un topo sur les autres logiciels pour montrer ce qu'il faut pas faire ce que les autres logiciels interdisent de faire notamment Access et LibreOffice et justement et ce que FileMaker malheureusement autorise à faire c'est pourquoi on a une prolifération de bases en FileMaker mais la plupart du temps ce sont des bases qui sont basées sur des principes de construction totalement erronées dans mon expérience je n'ai vu centaines et je dirais que c'est je dirais même 90% des bases que j'ai vu en FileMaker sont mal faites pourtant elles fonctionnent pourquoi ? parce que FileMaker permet une extrêmement flexible dans la structuration et l'élaboration de la base du jeu cela dit compte tenu de toutes ces difficultés contraintes et dangers et bien moi-même je préconise l'utilisation de FileMaker parmi les logiciels présentés sur cette diapositive parce que je trouve qu'il s'adapte parfaitement aux besoins des chercheurs et puis nous sommes tous comment dire personne ne nous empêche d'aller plus loin et de quitter à un moment donné de notre expérience scientifique FileMaker pour faire programmer nos bases de données avec d'autres logiciels et dans d'autres systèmes de gestion de bases de données maintenant il ne faut pas se poser la question des logiciels maintenant la question la question plus importante est parce qu'on ne va pas former des logiciels de bases de données pas maintenant en tout cas probablement lors des ateliers du deuxième semestre la question qu'il faut se poser c'est comment comment il faut construire cette base c'est-à-dire quelle structure faut-il imaginer envisager pour que cette base de données nous permette de répondre à notre problématique et non pas pour qu'elle soit belle et non pas pour qu'elle soit comment dire tout simplement intelligible mais encore une fois pour qu'elle puisse permettre de répondre à la problématique de notre sujet de mémoire la base d'ailleurs je tiens à le répéter la base donnée est un outil et non pas le but de la recherche donc s'il est vrai qu'il faut passer quelques semaines voire deux mois à l'élaboration d'une base donnée il est aussi vrai que la base elle-même devrait disparaître de votre volume de texte votre mémoire est une réflexion scientifique qui s'appuie sur les données contenues de la base donnée qui les interroge à travers le logiciel mais qui raconte une histoire qui n'est pas l'histoire de l'élaboration de la base de données donc attention à ne pas tomber dans le piège de la de la exaltation de la base de données donc quelle structure faut-il donner comment s'y prendre bien c'est ça quand on pense aux bases de données on pense tout de suite ah on va créer des rubriques ah on va tout de suite ouvrir le logiciel et s'y mettre non 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 c'est pas du tout la bonne chose à faire c'est la deuxième et dernière étape en réalité celle qui prévoit l'utilisation du logiciel la première chose qu'il faut faire bien au contraire c'est de prendre un crayon de prendre du papier et de commencer à dessiner de commencer à dessiner un schéma un schéma donc quelque chose de synthétique qui puisse d'une certaine façon reproduire sous forme d'entité le sujet de notre recherche donc on va prendre notre sujet on va le décomposer en entité et on va essayer de voir comment et quel type de lien de relation ces entités entretiennent pour pouvoir répondre à ce qui est notre problématique donc la première étape nous sommes dans le monde réel et on va modéliser le monde réel sous forme d'entité sous forme de schéma conceptuel pour ensuite passer quand on a terminé à la deuxième étape l'élaboration de la base de données grâce à l'utilisation d'un logiciel le schéma conceptuel c'est aussi ce que les anglais appellent qu'en anglais s'appelle l'entity relationship d'accord la relation entre les entités du sujet de la recherche avec moi vous allez voir un petit exemple de schéma conceptuel et si vous participerez aux ateliers du deuxième semestre avec monsieur Galina vous allez découvrir également comment passer du schéma conceptuel à l'élaboration d'une base de données avec les différents types de liens qu'on utilise en base de données je me suis permis pour vous de réfléchir sur un sujet X de recherche X en histoire de l'art je me suis dit on travaille sur quoi en histoire de l'art on travaille sur des artistes sur des oeuvres d'art je schématise évidemment je simplifie une situation qui est bien plus complexe donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas ce n'est pas que ça l'histoire de l'art mais j'essaie de faire quelque chose d'extrêmement astrait et simple pour que ça parle à tout le monde voilà c'est tout et je me suis dit bon on va travailler par exemple sur un artiste sur des artistes qu'est-ce qu'ils font ils font des tableaux des oeuvres d'art les artistes les artistes sont nés quelque part ils ont vécu à une certaine époque les tableaux des artistes se trouvent dans certains musées et les artistes font des tableaux qui peuvent être référencés à l'intérieur d'un thème d'un genre classé référencé et donc voilà pourquoi pas des mots clairs donc j'ai commencé à réfléchir à un mémoire qui portait sur des artistes qui font des tableaux pour l'instant une véritable problématique mais l'idée c'était juste de décomposer le monde réel et de le repenser sous forme d'entité ce que vous avez devant les yeux ce ne sont rien d'autre que les entités de ce mémoire X des entités abstraites en tout cas elles vous paraissent abstraites mais ils ne le sont pas parce que nous allons maintenant réfléchir sur une problématique nous allons maintenant les mettre en relation entre elles et grâce à ces relations nous allons pouvoir sortir de l'abstraction et revenir dans le monde réel mais avec un point de vue et une approche qui ne sont pas celles typiques de l'historien de l'art analogique mais qui sont désormais celles de l'art numérique alors on peut se dire bah c'est encore une fois un exemple parmi les autres une possibilité parmi les autres on peut se dire bah tiens je vais mettre l'accent sur l'artiste non pas sur le tableau pour moi ce qui est important dans ma recherche c'est dresser un peu la biographie d'un artiste la biographie artistique la trajectoire artistique d'un homme d'une personne et alors je vais mettre au centre de mon modèle l'artiste mais je vais commencer déjà à tracer des liens possibles des relations possibles entre l'artiste et qui bah par exemple le lieu le lieu mais quel lieu le lieu de naissance mais le lieu ce n'est pas que le lieu de naissance c'est le lieu où l'habitue aussi et les artistes par définition ils bougent sont toujours en voyage les artistes ont vécu une certaine époque et l'époque est déterminante souvent toujours on peut dire dans la formation et dans l'évolution d'un artiste tout aussi que le lieu tout aussi déterminant que le lieu dans lequel on vit on se forme les artistes ont fait des tableaux des œuvres d'art ces tableaux sont conservés dans des musées et donc on rétablit le lien dont on apparaît et ces tableaux peuvent effectivement être classés sous toute une série de mots clairs donc là on a commencé à repenser un peu mieux ce qui était très abstrait maintenant on va commencer à voir déjà comment agencer les choses un artiste est né là vécu là dans ce lieu puis il a vécu à une certaine époque il a fait des tableaux d'ailleurs ces tableaux eux aussi sont fils d'une certaine époque et pas que l'artiste et ces tableaux sont conservés dans un musée et ça pourrait nous donner aussi des indications sur le rapport de l'artiste avec certaines villes parce que le musée se trouve dans ces villes-là etc. Maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est de réfléchir au lien c'est la chose la plus abstraite de tout quand on commence à faire des bases de données mais aussi la plus intéressante et celle qui nous permet vraiment de transformer cet outil numérique qui est la base qui est une base de données en outil de recherche un outil heuristique qui nous permettra de produire à partir de nos données une nouvelle information donc notre mémoire grâce à la base de données votre mémoire sera quelque chose de nouveau d'innovant permettra une réflexion renouvelée sur un sujet qui à la limite a été déjà traité avant vous mais avec une approche non numérique et là on passe au type de lien et c'est là pratiquement presque ma dernière diapositive la plus importante c'est là que vous chercheurs ou futurs chercheurs vous allez vous poser des questions vous allez vous dire d'accord l'artiste est au centre bon et l'artiste fait des tableaux effectivement bon et donc quel type de rapport il y a entre l'artiste et les tableaux qu'il produit et en base de données il faut savoir qu'il y a trois types de rapports de liens dont deux je dirais qui sont les plus utilisés les rapports de un à plusieurs et de plusieurs à plusieurs qu'est-ce que sont ces liens ce n'est rien d'autre qu'une schématisation une abstraction une abstraction de la réalité c'est une façon autre pour rendre ce qui se passe dans la vie quotidienne nous sans s'en rendre compte nous avons tous les jours des liens de plusieurs à plusieurs d'où à plusieurs prenez le cas de notre de nos cours en visioconférence même les cours tout court mais enfin là je suis en train de donner cours à vous et donc moi une seule personne donne cours à vous plusieurs personnes mais moi tout à l'heure je vais donner cours à d'autres étudiants et vous vous allez suivre le cours d'autres enseignants autrement dit plusieurs enseignants moi et d'autres et mes collègues vont donner cours à plusieurs étudiants autrement dit encore entre les enseignants et les étudiants entre nous et vous il y a un lien un rapport de plusieurs à plusieurs de N à N N c'est une façon qu'on utilise la mathématique pour indiquer un numéro quelconque donc un numéro inconnu infini techniquement donc ça c'est un aspect qu'il faut maîtriser pour pouvoir commencer à penser aux bases de données comment je repense mon sujet de mémoire alors la première question c'est ok j'avais dit que l'artiste était lié au tableau il fait des tableaux donc il fait le lien entre artiste et tableau est liable de un à plusieurs ou de plusieurs à plusieurs évidemment par rapport de un à plusieurs pourquoi un artiste fait un ou plusieurs tableaux mais ce n'est pas un rapport de plusieurs à plusieurs parce que cela voudrait dire que plusieurs artistes font un ou plusieurs tableaux ça arrive vraiment que deux artistes travaillent ensemble ça peut être le cas ce n'est pas impossible mais disons qu'en l'occurrence ce n'est pas le cas le rapport entre l'artiste et le lieu c'est de quel type c'est là aussi de A à N mais cette fois-ci le N est l'artiste et le R1 c'est le lieu pourquoi parce que dans un lieu Paris Paris a vu la naissance de plusieurs artistes mais un artiste mais ce n'est pas de A à N ça ne peut pas être un artiste qui est né dans plusieurs lieux c'est normal ensuite on pourrait dire c'est quoi le rapport entre le tableau et le lieu et bien là aussi un lieu peut être représenté dans plusieurs tableaux et la chronologie la chronologie c'est quoi c'est l'étude des périodes chronologiques de plusieurs fourchettes chronologiques et le rapport est forcément de plusieurs à plusieurs pourquoi parce que un ou plusieurs artistes ont vécu à une ou plusieurs périodes chronologiques et à la même période chronologique ont vécu d'autres artistes même chose pour les tableaux un tableau bon pour les tableaux c'est un peu peut-être une histoire de l'art la datation est assez précise donc c'est vrai que peut-être on n'aurait pas besoin de la plus et la plus mais disons mais disons que techniquement un tableau il y a des tableaux dont la datation n'est pas connue je pense surtout pas trop pas parfaitement connue et donc on a besoin de s'étaler de le dater sur plusieurs périodes chronologiques ça arrive c'est un cas pour ce qui concerne en revanche du rapport entre tableau et musée vous l'aurez compris un musée peut contenir plusieurs tableaux donc rapport de un à plusieurs et pas de plusieurs à plusieurs parce que les mêmes tableaux ne peuvent pas être dans plusieurs musées en revanche le rapport entre tableau et mots clés est de plusieurs à plusieurs pourquoi parce qu'un ou plusieurs tableaux peut représenter des scènes qui appartiennent à un ou plusieurs mots clés voilà vous me direz mais à quoi ça sert tout cela et bien quand on on vit on agit on va à l'université on va au supermarché on se balade dans la rue on entretient sans se rendre compte ces rapports-là je vous ai dit tout à l'heure l'exemple entre nous les enseignants et vous les étudiants et même mais il y a plein d'autres exemples possibles que l'on pourrait faire par exemple vous avez un armoire avec plusieurs vêtements un frigo avec plusieurs ingrédients une recette avec plusieurs ingrédients vous avez par exemple des chaussures qui appartiennent à plusieurs types les mêmes chaussures qui appartiennent à plusieurs marques pardon les mêmes types de chaussures qui appartiennent à plusieurs types de marques une haine parce que la même marque j'en sais rien Louis Vuitton je ne sais pas si il fait des chaussures Louis Vuitton peut produire différents types de chaussures et ce type de chaussures là vous les retrouverez près d'autres marques de chaussures bon on aurait peut-être fait un exemple avec les vêtements ça aurait été plus approprié voilà donc que les liens que je viens de vous évoquer de vous expliquer très rapidement parce que je me rends compte qu'en quelques minutes ce n'est pas évident et bien ces liens nous permettent de synthétiser simplifier la réalité quotidienne pour la mettre dans les boîtes dont on parlait au début de ce petit cours pour pouvoir l'analyser pour pouvoir la quantifier sans perdre toutefois les relations essentielles qui existent dans la vie réelle tout cela est un modèle conceptuel quelque chose qui est ici dans notre tête à partir de cela on peut par la suite construire la base de données mais on passe plus de temps là-dessus que dans la construction de la base de données parce que ça on exige une véritable réflexion méthodologique scientifique épistémologique tandis que la construction de la base de données est plutôt le résultat d'une formation informatique et numérique qui est relativement banale par rapport à la réflexion scientifique qui se trouve à mon sens en amant et qui est prioritaire surtout pour nous chercheurs en sens humain et social je me rends compte que cela est un panorama très rapide synthétique j'espère avoir réussi à éveiller votre intérêt j'espère avoir réussi à vous faire comprendre le potentiel mais aussi évidemment la complexité complexité de la question si vous avez envie de commencer à regarder à quoi se ressemble une base de données avec les liens qu'on a évoqués donc une base de données relationnelles parce qu'elle a des liens en plusieurs à plusieurs je vous invite à découvrir une base de données à laquelle j'ai participé moi aussi d'Amazonais sur la Lucanie Antique région antique de l'Italie du Sud qui a mis l'accent justement sur les sites archéologiques les objets les musées et les personnes qui ont contribué à la découverte des sites à la découverte des objets et à la création des musées et à l'alimentation même patrimoniale des musées donc collectionneurs voyageurs fouilleurs pilleurs voilà donc je vous invite à regarder voir un peu le site internet là vous aurez accès aussi à la base de données qui est consultable à tout le monde accessible à tout le monde et si vous êtes intéressé un peu plus par ces questions de base de données il y a également deux articles le premier à gauche est déjà accessible en ligne le deuxième le sera bientôt je pense dans un mois à peu près et si vous en avez vraiment besoin en l'occurrence n'hésitez pas à me contacter je vous l'enverrai par mail c'est là que vous allez voir toutes les questions que j'ai évoquées tout à l'heure sur les critères d'inclusion qu'est-ce qu'on a mis qu'est-ce qu'on a pas mis dans la base de données pourquoi on l'a fait comme ça pourquoi on l'a pas fait pourquoi on l'a pas terminé c'est un work in progress et donc la déception un peu mais aussi l'orgueil la fierté d'avoir réalisé un outil qui est désormais utilisé par une communauté assez importante de chercheurs parce qu'elle a tout de suite mise en ligne la question de la diffusion des données de l'ouverture des données la présence de données ouvertes en libre action tout cela donc vous le retrouverez dans ces deux articles et je vous invite encore une fois à consulter la base de données qui se trouve dans le lien qui se trouve sur le site du projet l'Ukaniatique et voilà pour d'autres questions n'hésitez pas à me contacter à m'écrire directement par mail si vous avez besoin de davantage d'informations je vous remercie pour l'attention et je vous dis à la semaine prochaine au revoir